... C'est dans ce quartier que le policier a basculé dans une folie meurtrière. Hier, il est près de 20h45, quand des riverains entendent des cris dans cette rue. Un policier hors service se dispute avec son ex-petit ami. Soudain, des coups de feu. Le fonctionnaire vient d'abattre deux habitants qui tentaient vraisemblablement de s'interposer. Puis il entre dans la maison des parents de son ex-compagne. Il tue le père, blesse gravement la mère et la sœur, avant de se donner la mort. François Puponi, qui a longtemps habité dans ce quartier, connaît bien cette famille. C'est l'horreur, on ne comprend pas ce qui a pu se passer. Et puis surtout des gens qui ne posaient aucun problème, des familles sans histoire, travaillant, vivant dans cette rue avec un bon voisinage. C'est vraiment la compréhension la plus totale. Indifférent familial serait donc à l'origine du drame. Dans ce quartier habituellement tranquille, beaucoup connaissent les victimes. Ce jeune homme fait partie de la famille de l'un des deux riverains décédés. Sa famille est choquée, sa femme et surtout trois enfants mineurs. Trois enfants des gamins. Puis c'est un peu de famille sans histoire. Ces derniers mois, le nombre de suicides dans les rangs des forces de l'ordre a augmenté. Alors ce matin, beaucoup s'interrogent sur la question du port d'armes pour les policiers hors service. Non, il y a un problème sur la législation des armes. Les gens qui rentrent, les policiers sont excédés je pense ces derniers temps. Et je pense qu'il faut revoir et faire un profit psychologique de gens qui peuvent porter des armes ou pas. Le policier avait 31 ans. C'était un fonctionnaire apprécié de sa hiérarchie. C'était un fonctionnaire apprécié de sa hiérarchie.